Moment de grande émotion à l'état-major général des armées au Kangalieni. L'armée ivoirienne rend un dernier hommage militaire à l'un de ses prégants serviteurs. L'intendant général François Konambani Auguste, qui s'est éteint le 21 septembre dernier à Paris à l'âge de 79 ans. Mais avant son dernier voyage, il a eu droit à ce dernier honneur militaire. En présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvahi, ses esprits d'armes, stoïques et dignes dans la douleur, ont rélevé les immenses qualités du bon soldat qu'il fut. L'intendant général François Auguste Konambani, soucié du devenir de notre armée dans les années 80 déjà, tu initieras une plateforme permettant aux officiers stagiaires de plancher sur le thème Fancy 2000, dont les résultats furent mis à la disposition du commandement de notre armée. Du retour en Côte d'Ivoire, après cette longue période, tu seras le premier contrôleur général de l'administration de la défense. Entouré par une équipe d'officiers, tu t'employeras à mettre en place une administration rigoureuse au service du département de la défense. C'est également l'institution militaire qui porte le deuil. Ce fut donc l'occasion pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de remettre la dépouille et le drapeau national à sa famille. L'intendant général François Konambani-Auguste a également eu droit à un dernier défilé militaire en guise d'adultes. Il sera unimé le lundi 30 octobre prochain à Yamoussoukro, dans la stricte intimité familiale.